Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais il faut savoir qu'à Chicago, il y a 20 % de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Puis c'est souvent des fusillades entre gangs. Entre gangs, c'est ça. C'est ça qui fait... Mais il faut connaître les quartiers. Tu ne vas pas dans n'importe quel quartier. Oui, c'est ça. Exactement. Tu ne vas pas dans n'importe quel quartier. Il faut être sur ses gardes, oui. Et moi, pour moi, quand on parle de Chicago, on dit la ville des vents. Ça, c'est quelque chose qui est comme reconnu. C'est une ville d'art, parce que vous me disiez qu'il y avait au-dessus de 700 œuvres d'art, art urbain, qu'on peut se promener. Il y a 700 œuvres d'art dans les rues. Il y a 700 œuvres d'art dans les parcs, dans les places publiques, dans les rues et sur les immeubles. OK. Et moi, j'en ai vu plusieurs, entre autres des œuvres de Picasso, de Calder, de Miro, de Dubuffet dans les places publiques. Puis il y en a d'autres aussi sur les immeubles, des mosaïques, des statues, en tout cas, plein de choses. Parce qu'il y a une belle école d'art qui est présente à Chicago, qui est renommée. Bien, il y a le musée là-bas, qui s'appelle le Art Institute of Chicago. Ce musée, c'est le deuxième plus gros musée aux États-Unis après la Metropolitan de New York. Et ils ont une collection de 300 000 œuvres. OK. Leur collection d'œuvres modernes vient en troisième place après celle du Centre pour Bidou à Paris et du moment de New York. Leur collection d'œuvres impressionnistes et post-impressionnistes est à peu près l'équivalent de celle du musée d'Orsay à Paris. Donc, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Comme ce que vous me dites, c'est très, très, très intéressant. Le musée a été agrandi plusieurs fois. Il compte maintenant un million de pieds carrés de musée. Donc, tu passes une semaine-là, déjà là, à être capable de passer la semaine. Et autre point, mais pour plusieurs gens aussi, c'est l'architecture. Il y a des grands courants d'architecture qui sont nés de New York. Il n'y a pas de New York, de Chicago. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 1871, il y a eu un grand incendie à Chicago. Vraiment une grande, grande conflagration, déflagration, parce qu'il y a 300 personnes qui sont mortes dans le feu et 18 000 bâtiments qui ont passé au feu. Donc, il a fallu qu'elle ait la reconstruction. Et il y a eu une énergie, une fièvre qui s'est emparée des politiciens, des simples citoyens, où il fallait reconstruire la ville et rapidement. Et ça a attiré à Chicago les plus grandes firmes d'architectes qu'il y avait aux États-Unis. Entre autres, il y a M. Louis Sullivan qui s'est allé s'établir à Chicago deux ans après l'incendie. Et avec sa firme, il a fondé ce qu'on appelle l'École de Chicago. C'était, cet mouvement en architecture a mis à profit des matériaux modernes à l'époque, comme l'acier, la fonte, le terracotta et le verre. Et c'est là que sont nés les premiers gratte-ciels. Ah oui, c'est vrai. À Chicago, oui. Oui, le premier quartet-ciel, c'était le Home Insurance Building, conçu en 1885, qui avait 12 épages. C'était quelque chose, oui. C'était quelque chose à l'époque, oui. Après ça, dans les années 20, il y en a eu de 38 étages. Il y a eu quand même Frank Lloyd, ce qu'on connaît beaucoup. Frank Lloyd Wright a été l'élève de Louis Sullivan. Et lui, il a fait, en tout cas, du temps qu'il était à Chicago, il a fait surtout des maisons individuelles. Il y a un beau quartier encore qui est dédié à lui. Oui, c'est un peu en banlieue. Ça s'appelle Oak Park. Là, il y a plusieurs de ses réalisations qui sont là, dont sa propre maison qui était conçue. C'est ça. Et en terminant, on parle aussi un petit peu d'Obama, parce que c'est là qu'il est devenu sénateur. C'est là qu'il a commencé sa carrière politique, avant d'être président. Oui, il a travaillé d'abord comme jeune homme. Il était travailleur social dans le South Side de Chicago, qui est le quartier noir et un peu pas mal défavorisé. Et après ça, il est allé étudier le droit à Harvard. Il est sorti de là, magna cum laude. Et il est retourné à Chicago, où là, il a enseigné le droit à l'Université de Chicago. Et quelques années plus tard, il s'est présenté comme sénateur. Il a été élu sénateur. Il a fait trois termes, je pense. Pendant six ans, il a été sénateur de l'Illinois, avant d'être présenter à la présidente des États-Unis. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Boudreau, de cet aperçu, justement, de Chicago. C'est vraiment passionnant. On a hâte d'aller vous écouter, comme toujours. Il y a plein d'autres aspects que je vais traiter aussi. Je vais traiter des festivals de Chicago. Je vais traiter du jazz. Je vais traiter également de la gastronomie de Chicago, etc. Alors, je vous invite tous à venir le 7 février au CABAS. Au CABAS, à 13h30, comme toujours dans l'après-midi, on va être présents, justement, pour archiver, garder ça en souvenir, qu'est-ce que vous présentez. Et par la suite, dans les prochaines semaines, vous allez venir nous rencontrer, parce qu'on va aller à Washington, on va aller à Séville. On va aller à Andalusie, c'est ça, et on va terminer à Paris. Donc, en printemps, à Paris, c'est la plus belle période, ce n'est pas de mieux. Bon, bien, merci beaucoup, M. Boudreau, pour ce repart. Bien, merci beaucoup, Mme Avion. On s'en va à la pause tout de suite. Boudreau! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu ne fais pas de vélo. Il ne va même pas au dépendant rapide. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de feu, l'Alaska, l'Australie... On ne part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain, comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? Ok, j'arrive dans 30 minutes. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé d'une studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. On n'a pas d'anniversaire aujourd'hui, donc on va continuer comme ça. On va parler de la disparition de la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Émilie Lebel, dont on va vous montrer la photo ici. 16 ans, qui vient de Sept-Îles. Elle a été vue pour la dernière fois le 26 janvier à Sept-Îles. Elle se déplaçait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Elle portait un manteau noir avec un capuchon de fourrure et des patalons noirs. Sa taille est de 5 pieds et 1. Son poids est de 114 livres. Ses cheveux sont bruns avec reflets roux et les yeux bruns. Alors, toute personne qui détiendrait de l'information pouvant aider à retrouver cette jeune fille et prier de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Et voilà. Maintenant, on parle de la violence conjugale. Le comité de formation continue de la table de concertation régionale en matière de violence conjugale de la Naudière. Vous invite à une formation issue du volet 2, c'est-à-dire une formation avancée. Les formateurs sont Daniel Blanchette au Cœur de l'île et Anne-Marie Jansson à la Maison La Traverse. Alors, l'objectif de la formation, c'est d'approfondir les effets destructeurs de la violence chez l'enfant et qui en est exposé. C'est questionner sur le positionnement clinique propre à chaque intervenant, offrir des outils d'intervention et cibler les bonnes stratégies à adopter et celles à éviter. Cette formation s'adresse à toute personne ayant à intervenir directement avec des personnes auprès des enfants exposés à la violence conjugale. Alors, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. C'est d'ailleurs la dernière journée pour vous inscrire avant le 30 janvier. Vous pouvez appeler. Vous pouvez vous inscrire. C'est au 680 boulevard Manceau, salle Gilles Choquette. La formation est de 6 heures, de 9 heures à 16 heures. L'accueil est à 8 heures 30. Alors, c'est gratuit. Il n'y aura pas à vos frais, naturellement, mais il y a un petit restaurant pas loin. Vous pouvez vous y rendre. Maintenant, ici, on a un appel de dossier de culture La Nadière, plus précisément le centre d'hébergement Champlain-du-Château. Alors, les artistes qui peuvent donner leur nom pour ça, parce que le centre d'hébergement Champlain-du-Château souhaite exposer des œuvres d'art dans le hall d'entrée et sur les murs du salon privé, sur différents étages aussi, dans l'objectif de dynamiser les arts et la culture dans le centre d'hébergement. Pour cet appel, il est possible de soumettre des œuvres en 2D et 3D de divers formats. Il est important de considérer que les œuvres proposées doivent présenter un sujet qui ne soit pas jugé offensant. Les œuvres seront installées au mur grâce à un système de rails. De plus, la présence des artistes lors de l'accrochage des œuvres est recommandée. Or, donc, la date limite pour les artistes, ils ont jusqu'au vendredi, 1er février, alors c'est cette semaine, à midi, pour soumettre leur dossier. La nature du produit et du service, c'est un appel de dossier pour une exposition collective, qu'on appelle. Le dossier doit être acheminé en format électronique par courriel à développementacommercialculturellanodia.qc.ca et doit comprendre les informations et les documents suivants, c'est-à-dire formulaire d'inscription, photos des œuvres, puis un curriculum vitae maximum de 3 pages. Alors, seuls les artistes retenus seront contactés après la sélection. Il ne faudrait pas oublier aussi qu'à la bibliothèque municipale de Berthierville, mercredi, demain, le 30 janvier, à 18h30, c'est l'heure du compte en pyjama pour les enfants et les accompagnés de leurs parents, naturellement. Alors, doudou, toutou et collation sont les bienvenus, alors n'oubliez pas ce rendez-vous demain soir. Maintenant, la municipalité de l'île Dupas a une invitation, c'est l'association Un cœur pour tous de la Nodière Incorporée qui vous invite à se joindre à eux. L'association a pour but d'informer, de soutenir, d'aider les personnes atteintes de maladies cardiaques ainsi que leur famille. Les activités proposées sont l'aquaforme, la marche, le vélo, le yoga, le conditionnement physique et les déjeuners conférences. Les activités ont lieu à l'hôtel de ville de Berthierville et de la visitation de l'île Dupas. Alors, pour information, vous appelez au 450-760-3039. Et il y a M. Camille Grondin que vous pouvez rejoindre aussi au 450-836-3406. 836-3406 ou bien 450-760-3039 pour ça. Il y a maintenant Alexandre Béliard, le samedi 2 février, ça s'en vient aussi, c'est le samedi qui s'en vient. Le chanteur Alexandre Béliard présente son spectacle « Légende d'un peuple » à compter de 20 heures au crapaud. « Légende d'un peuple » est un spectacle issu d'un ingénieux mélange des contes et des chansons biographiques. Un concept unique qui raconte l'histoire de francophones d'Amérique et à travers une fresque de personnages ayant contribué à façonner l'Amérique. En 2012, Béliard surprend en faisant paraître les deux premiers tomes de ses « Légendes d'un peuple » une série d'albums de chansons consacrées à la francophonie de la Nouvelle-France à nos jours. Alors, son paru depuis cinq tomes sous forme de livres-disques, une bande dessinée, un album collectif de ses chansons de « Légendes d'un peuple ». Alexandre souhaite ainsi rendre accessible au plus large public l'histoire des hommes et des femmes qui ont défendu et fondé la Franco-Amérique. Et pour les infos et les réservations, c'est au 450-886-1515. Sur le site Internet, c'est crapaud.qc.ca. Alors, allez-y en grand nombre, ça a l'air très intéressant. On continue ici. Je vous parle du marché Brandon. Alors, on appelle ça l'atelier de fabrication de grèmes et de baumes 100% végétaux et naturels. Le marché Brandon est très heureux de vous convier à un atelier de fabrication artisanale de grèmes, visage et corps et de baumes 100% végétales et naturels. La formation sera donnée samedi, le 2 février, ça s'en vient aussi, c'est cette semaine, de 9h30 à 12h30 à la mairie située au 5111 Chemin du Lac à Saint-Gabriel de Brandon. Animé par l'herboriste Amélie Guitté-Duchamme, je vais lentement parce que je ne vais pas me tromper dans son nom, et l'artisan Willie Tompkins, Cet atelier est ouvert à tous au coût de 20 $. Petit pot éclu, mais compte un nombre de places limitées. Alors, réservez au plus vite parce que ça s'en vient. Venez apprendre à fabriquer vos propres crèmes et baumes végétaux et naturels. Une crème est le résultat d'une émulsion entre un corps gras et un corps à queue. Les ingrédients proposés sont plantes médicinales, graisses végétales, huiles essentielles, eau florale, cire émulsifiante et conservateur naturel. Un baume est composé de gras et de cire. Les ingrédients proposés sont l'huile médicinale, beurre végétaux et cire d'abeille. Alors, en utilisant des ingrédients naturels et biologiques issus des végétaux, nous pouvons nourrir et traiter la peau en profondeur et ainsi obtenir une alternative aux cosmétiques pharmaceutiques. C'est ce que souligne Mme Le Guitté-Ducharme. Alors, pour réserver votre place, on a dit que c'était en nombre limité, alors c'est écrire à info à commerciale atbrendon.org ou téléphoner au 450-835-91-91. 450-835-91-91. Alors, le marché Brandon est un marché virtuel ainsi qu'une boutique offrant une grande variété de produits locaux, fruits, légumes, fromages, viandes, pains et produits transformés ou cuisinés. Dans un souci de respect environnemental et de valorisation de l'achat local, celui-ci regroupe une quarantaine de producteurs artisanaux de la région. Alors, pour en savoir plus, vous allez sur www.marchetbrondon.org. Alors, on s'arrête ici pour quelques pauses. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps là où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, bien ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Alors, on y va pour un décès ici au Centre Parfilia-Ferland le 27 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jules Pichette, époux de Feu, Jeanne Clément, demeurant en Berthierville et natif de Louisville. Il laisse dans le deuil ses enfants, René Pichette, Jean-Yves Clément, André Clément, ses petits-enfants, Annick, Alexandre Pichette, Annick et Cynthia, Dany, Mylène, Myriam, ses arrières-petits-enfants, ses frères, sa soeur, beau-frère et belle-sœur, Marcel Pichette, Jean-Guy, Nicole Pichette, Jeanne d'Arc Barrette, William Clément, Bertrand Coutu, Marguerite Drinville et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 3 février 2019, dès 11h, au complexe funéraire Eftério, 741 Notre-Dame, à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe, à 14h30. Les sangs de M. Pichette seront déposés au colombarium Eftério de Berthierville. Maintenant, je vous parle des gagnants. On a oublié de les mentionner hier. Alors, les gagnants du bingo de cette fin de semaine, c'est Noëlla Brunel, 150 $, Gabrielle Masson, 150 $, Yvon Baudry, 150 $, Benoît Charest, 150 $ aussi, et finalement, Georgette Valois, 100 $. Alors, le bingo télédivisé du samedi, il faut, samedi 9 février, il est spécial, à 9h30, car il est au coût de 5 $ pour un ensemble de 3 cartes, un seul tour, pour une carte pleine, et vous pouvez gagner 1 200 $. C'est quand même un bon montant. Pour Berthierville, vous pouvez acheter les cartes à la pharmacie Proxime, le marché IGA, le marché Métro, le dépanneur Formule 1, P3. Et pour Saint-Ignace de Loyola, eh bien, c'est le dépanneur Aldo et le dépanneur, le magasin SO, où vous pouvez vous procurer les cartes en question. Alors, maintenant, on va s'en aller à la météo. Alors, la météo, ça nous préoccupe toujours. Aujourd'hui, comme vous avez vu, c'était très nuageux. Alors, il y avait des petites percées de neige, faibles neiges. Heureusement, ce n'était pas trop, trop tempêteux. Et puis, on a eu comme à peu près 10 cm de neige. C'était entre moins 10 et moins 7 degrés. Le vent, 23 km nord-ouest. Mais pour demain, il va y avoir encore de la neige. On ne s'illusionnera pas. Et c'est 10 degrés. Un petit peu de soleil, là, qui va essayer de percer à travers les nuages. Mais on va essayer de ne pas trop s'illusionner là-dessus non plus parce que c'est l'hiver. On est au Québec. Hein? Alors, c'était les nouvelles aujourd'hui de CTRB. Ici Linda Loisel qui vous dit de passer une très belle soirée en notre compagnie. Merci. Au revoir. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome, communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partagez la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km heure. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km heure. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation éprimée.